Les petits potes, n'oubliez pas que le premier lien dans la description est le serveur France T3 Arena. Allez, bon visionnage ! Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent, moi c'est Psy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur T3 Arena. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aller récupérer Kazama qui est dans le pass d'évolution des trophées. Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like parce que ça soutient. Allez, un petit objectif minimum, 70 likes sous cette vidéo, plus ou moins, dis-moi 71 likes sous cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper la moindre vidéo qui sort tous les jours, que ce soit entre 17h et 18h grand maximum. Et tout d'abord on va tester mon humeur et on va calculer mon humeur avec ce petit jeu qui est là-bas. Je vais lancer les 3 boules et on va voir sur 100 combien je suis en termes d'humeur. Bon les petits potes, je vous laisse faire vos petites pronostics et moi je commence. Ah ouais, 10. Ah ouais, ouais, quand même. Oh, il y a un petit 50-20, donc là on est sur du 80 du coup. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que le dernier va me faire faire un petit 100 ou un petit 90 ou un petit... 110 ? Du coup aujourd'hui mon humeur est de 95%. Ok. Non mais ok, 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 j'accepte, j'accepte. C'est quand même un très bon score. Ouais, très très bon score les gars, très très bon score. Bon les petits potes, c'est parti, let's go. On va tout de suite récupérer Kazama, ce petit héros que j'ai pu en apprendre un peu plus lors de mes précédentes vidéos de découverte et comment bien débuter avec le top fr. Nous, on le récupère. Ah, il nous oblige d'abord de récupérer sa récompense. Il n'y a pas de soucis, on va les récupérer. Let's go. Ok. Bon, rien d'intéressant. Pour l'instant, ça passe. Allez, on récupère les 400 pièces. Let's go. La box. Parfait. Alors ça, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé les récupérer pour lui appliquer, mais a priori on ne peut pas. Du coup, à qui je pourrais les appliquer ? Elle est niveau 7, niveau 5, niveau 5. Ah, j'ai quand même le cul tendu. Là, je ne cache pas que là, les gars, s'il y en a une que je devrais améliorer, soit c'est... En vrai, Rubis, j'aimerais bien l'améliorer. Ah, je suis bloqué. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir quand même que je les utilise. On va les mettre sur Shield. Voilà, sur Shield, Shield. On va lui donner à elle parce que je sais qu'elle, elle est encore niveau 2 et donc c'est vrai que c'est le moment de la monter potentiellement niveau 4. Et du coup, on s'est récupère du coup Kazama qui est dans le hall d'Elen. Une légende qui est une légende classique en fait. Il n'y a rien de rare. C'est normal parce que tout le monde pourra la voir que vous commencez dans un an comme dans une semaine, tout le monde pourra la voir. Ok, donc nous, on va laisser récupérer Kazama qui se situe juste ici. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent un peu plus sur Kazama comme ça après on pourra lancer une game ? Information. Du coup, il a un propulseur, une roquette qui explose à l'impact. Décolle avec son jet. Ok. Boulet de canon comme première et utile et en deuxième ulti la frappe orbitale. Et balle à gogo. Restitue une cartouche à chaque tir infligé à l'adversaire. Ok. Ok, pas de souces. Nous, on va le tenter en mêlée générale. Voilà. Vous me connaissez les gars. Moi, je joue quasi en mêlée générale pour tester les héros. Après, si je vois qu'il faut le rush, voilà, on ira dans d'autres modes un peu plus compétitifs. Mais là, on va aller se défouler avec Kazama. Ok, donc du coup, on est sur la map Rio. C'est même pas la même map sur laquelle j'ai joué juste avant de faire la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, en termes de jet, ça donne quoi ? Ok, premier kill. Oula, attendez, j'ai le tiroteau. Je vais juste le retirer. C'est bon, j'ai retiré le tiroteau. Jet. Ok, nickel. Ok. Oula, 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 oula. Jet, nouvelle fois. Ok, c'est reparti. Ah ouais, tout shot carrément. Ah oui, je savais pas que ça pouvait être tout shot. Ok. Ouais, non, elle par contre avec sa tourelle. C'est un peu dérangeant. Ça va quand même, le jet, il dure quand même longtemps. C'est pas juste une simple projection. Tiens, on va tester ça là. Ah, j'ai loupé. Ok, triple kill. Mais là, je suis gigalo. Il a récupéré du heal. Ah, elle l'a déjà récupéré. Non, elle l'a pas récupéré. Je suis deg. Les gars, je suis deg. Allez, attention. Trois minutes. Je suis devant. Contrairement à d'autres légendes où j'y galérais. Ok, vas-y. Donc là-bas, ça se fight. Je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Ok. Oh, putain. Ok. Elle est partie avec cette tourelle ? Elle est partie. Ok, let's go. Je ne peux pas affiler genre trois kills d'affilé. En plus, il me reste trois à faire là. Je ne peux pas faire les trois derniers kills d'affilé genre pour faire un gameplay. Un mot craleïante. Ah ouais, non. Mais en plus, je ne me surlue et tout. Laisse-moi partir, s'il te plaît, mon pote. Ok, vas-y. Plus qu'un kill. On va se soigner. Non, j'ai loupé. J'avais un chute de poney, là, très clairement, les gars. J'avais un vrai chute de poney. Bon, ok. Nickel. Nickel. Bon. On va dire que c'est une victoire un peu U sur le fil, quoi. Est-ce que je vais pouvoir l'améliorer, Casama ? Je vais regarder ce que j'ai comme pierre d'évolution. Celui-là, du coup, j'en ai 50, 50, 50, 75. Ça va, j'en ai quand même pas mal des pierres d'évolution. C'est quoi ? Je vais l'améliorer un tout petit peu. Puis après, il y a toute vidéo qui vont arriver, de toute façon. Donc ça pourra le faire. Allez, Casama, tu es là. Si je te rajoute des pierres, ça va te faire quoi, là ? Je vais monter à 100. Est-ce que... Oh, normalement, à 100, je peux le monter à niveau 3, là, je pense. Non ? On va regarder ça. Il n'a pas amélioré la première fois. Ouais, nickel. Let's go. Nickel, let's go. On l'a monté à niveau 3, ça fait extrêmement plaisir. En termes de skin, il a ce skin qui est assez marrant et assez stylé aussi. J'aime bien. Bah, Casama, moi, si je devrais lui donner une note, honnêtement, les gars, sur 10, je lui donnerais 8,5. 8,5. Que ce soit en termes de skin et en termes de gameplay. 8,5. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Je ne dis pas que c'est non plus le pire héros, comme le meilleur héros du jeu. Voilà. Je lui donne cette note, quoi. Bon, les petits potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les vidéos quotidiennes sur ma chaîne YouTube, sur T3 Arena, comme sur d'autres jeux mobiles qui arrivent, et même d'autres applications mobiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre like parce que ça soutient. Et à me dire dans les commentaires si vous avez débloqué Casama et qu'est-ce que vous en pensez. Et sur ce, les petits potes, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Petit Rag. Bye bye.